Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je réagis à ton témoignage que tu m'as envoyé en anonyme ou pas sur Instagram. Aujourd'hui, j'ai un témoignage anonyme et donc on va l'appeler Clarisse. Je m'appelle Alissa, mentor en confiance en soi et je te donne des conseils et des actions à mettre en place dans ton quotidien pour que tu te sentes épanouie, en phase avec tes ambitions et tout en menant une vie saine évidemment. Clarisse m'a donc envoyé. Je n'ai pas confiance en moi depuis toujours. J'ai toujours préféré être cachée dans mon coin. Si ce format t'intéresse, n'hésite pas à aller sur Instagram parce que je mets beaucoup de stories quant au format que je fais justement sur ma chaîne YouTube. Si c'est quelque chose auquel tu voudrais participer, tu es bien évidemment le bienvenu en anonyme ou pas, tu peux m'envoyer un DM. Moi, le depuis toujours, il me saute vraiment aux yeux parce que je me demande comment ta maman a vécu ta grossesse. Est-ce que ça a été une grossesse qui a été difficile pour elle ? Est-ce que tu es un enfant désiré ? Est-ce que par exemple, il y a pu y avoir des accidents de grossesse avant toi qui aurait pu causer chez ta mère quelque chose de blessé finalement et une plaie qui reste peut-être toujours ouverte ? Est-ce que tu as des frères et sœurs ? Et si oui, quel âge as-tu d'écart avec eux ? Quelle relation as-tu avec eux ? Ça peut être très intéressant de creuser là-dessus pour voir quelle place en fait on t'a donné dans ta famille. Comment tes parents te traitaient ? Est-ce qu'ils t'ont valorisé ? Est-ce qu'ils t'ont décrédibilisé ? Et est-ce que s'ils ne t'ont pas décrédibilisé, est-ce qu'ils t'ont déjà dit que tu étais quelqu'un de bien ? Que tu étais une petite fille jolie ? Que tu étais une petite fille rigolote ? Est-ce qu'ils ont complimenté tes dessins ? Est-ce qu'il y avait aussi une réception des émotions chez toi ? Si tu te sentais mal, est-ce qu'on t'écoutait ? Est-ce qu'on venait te questionner ? Quelle place avais-tu en fait finalement dans ce noyau familial ? Est-ce que tu as été balotté ? Est-ce que vous avez beaucoup déménagé ? Si vous avez beaucoup déménagé, peut-être que ça peut être quelque chose qui peut s'expliquer dans le sens où tu n'as jamais eu de repère. Et quand on n'a pas de repère, c'est difficile, comme son nom l'indique, d'avoir un pilier et d'avoir quelque chose sur lequel on peut s'ancrer pour ensuite se construire. C'est difficile de se construire sur quelque chose qui est hyper instable. Il faut garder en tête que l'enfant avant 3 ans, ou je pense que c'est même beaucoup plus tôt finalement, on n'a pas conscience qu'on est un être à part entière. On a la sensation d'être la continuité de notre parent. Et en général, c'est plutôt la mère, puisqu'on a grandi en elle. Donc il y a vraiment ce lien extrêmement fort, qu'on s'entende ou pas avec sa mère d'ailleurs, parce que si on ne s'entend pas avec elle depuis toujours, c'est aussi significatif de quelque chose évidemment. Après une très grosse et longue histoire qui m'a énormément blessée, qui pointait du doigt certains de mes défauts, de mes complexes pardon, de mon corps, je voulais être encore moins visible. Ma question principale est pourquoi est-ce que tu es restée ? Qu'est-ce qui a fait que tu es restée dans cette relation, et que tu n'es pas partie à partir du moment où tu voyais que ça devenait extrêmement toxique ? Qu'est-ce qui a fait également que tu ne t'es pas rebellée ? Évidemment, je me doute que c'est parce que depuis toujours, on t'a fait sentir que tu étais quelqu'un, justement, qui n'avait pas confiance et qui devait rester cachée. Mais tu es quand même rentrée dans une relation amoureuse, et je pense qu'en fait, ta relation ne pouvait pas être autre chose. Je ne dis pas que c'est ta faute, je dis juste qu'en fait, si on ne t'a pas donné les armes, tu ne peux pas les créer toi-même. Tu ne fais que reproduire ce que tu as vécu, ce que tu as vu, ce que tu as ressenti. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller interroger tes parents pour savoir les relations qu'ils avaient entre eux aussi. Parce que c'est beaucoup de choses qui viennent peut-être des générations passées. Et vu que l'enfant est, pendant quelques années de vie, la continuité de son parent, ton parent a été la continuité de son parent, et donc on s'en suit jusqu'à très très haut. Donc évidemment qu'il y a des choses dont tu n'es pas responsable et que tu portes probablement, et qui ne sont pas à toi. Des mots qui ne sont pas les tiens. Moi vraiment, ce qui me marque beaucoup dans tes deux messages, c'est ce champ lexical de l'invisibilité. On a caché, dans mon coin, pointé du doigt, moins visible. Il y a vraiment quelque chose à questionner sur le fait que tu aies le droit d'exister. Peut-être que ta mère, elle ne désirait pas cette grossesse qui t'a donné la vie. Peut-être qu'elle voulait un garçon, et qu'elle a eu une fille, et qu'elle l'a verbalisé. C'est des choses à creuser. Je sais que c'est dur, mais si tu veux des réponses, et si tu veux aller mieux, c'est des choses à creuser. Je travaille beaucoup sur moi, et est suivie par une coach. Et le travail est long, mais tout est possible. Juste un petit message, ça peut t'aider dans ton projet, et où aider les autres. Je trouve ça merveilleux. J'ai moi-même une coach business, donc c'est pas une coach de vie, comme j'ai l'impression que tu as l'air de le dire. C'est génial. Franchement, c'est merveilleux, c'est un super pas vers toi-même. Donc tu vois que tu te fais confiance, parce que tu investis sur toi-même. Je sais à quel point ça peut coûter cher, une coach. Mais qu'est-ce que cette coach, elle t'apporte ? Si c'est une coach style coach de vie, recherche de la féminité intérieure, recherche de la personne qu'on est, c'est super, mais ça n'attaque pas, à mon sens, le vrai problème. Là, en fait, ce que tu vas faire, je suppute, puisque je ne sais pas, mais ce qu'on fait souvent, c'est qu'on part du problème et on trouve des solutions. Il faut aller avant le problème. Il faut voir qu'est-ce qui a causé ce problème. On ne va pas traiter les conséquences, il faut traiter les causes. Donc une coach de vie, c'est... Enfin, une coach de vie, pardon. Une coach, c'est merveilleux. Mais j'ai peur que ça soit viable sur les premières années, et que ça soit super pour peut-être 15, 20, 30 ans. Mais qu'au bout d'un moment, malheureusement, vu que les causes principales n'ont pas été étudiées, n'ont pas été démontées, n'ont pas été trouvées, en fait, tu reconstruises, tu te reconstruises sur quelque chose qui n'est pas forcément stable. Est-ce que, par exemple, une psy ne serait pas plus pertinent ? Ou en complément ? Évidemment, pour les psychologues, je sais que ça a un coût. Vous avez toujours ce qui est en place, le dispositif Mon Psy, ou Santé Psy. Pour les étudiants, c'est donc jusqu'à 8 séances prises en charge par l'État, avec des psys qui sont donc... agréés par l'État. Je vais dire en collaboration, mais voilà. Je vous mets tous les liens en description, évidemment. Moi, c'est comme ça que pendant un an et demi, j'ai consulté une psychologue. Je n'ai pas sorti une seule fois ma carte vitale. Je n'ai pas sorti une seule fois de l'argent. Je n'ai rien avancé. J'ai eu un an et demi de consultation parce que j'étais avec une psy absolument fabuleuse qui a tout mis en place pour que je puisse bénéficier de ce dispositif. Il y a également des mutuelles qui prennent en charge des psychologues. N'hésitez pas à vous renseigner. Merci beaucoup, Clarisse, notre chère messagère anonyme. Merci à toi de t'être confiée, de m'avoir donné un petit peu de ta confiance, même si tu es en anonyme. C'est un énorme pas pour toi-même. J'espère que cette vidéo t'aidera et pourra te donner des pistes de réflexion. Je sais que le chemin peut être dur. Je sais que ça fait un peu peur. Mais honnêtement, si tu entames ce chemin à j'imagine qu'on a à peu près le même âge. Moi, j'ai 25 ans, à peu près à cet âge-là. Vraiment, tu t'enlèves une épine de pied pour le reste de ta vie, pour la vie de couple, de famille, d'entrepreneuse, de tout ce que tu veux que tu vas construire pour la suite. C'est primordial de connaître notre passé et de se connaître soi-même pour savoir ce qu'on peut supporter, ce qu'on ne veut plus supporter et qui on est, tout simplement. Cette vidéo-là et ce format-là, c'est pour te donner un aperçu de mon format flow. Ici, je suis toute seule, mais le but, c'est que dans mon studio, je reçoive un ou une invitée pour parler de ton mal-être, ton manque de confiance, ton stress, ce qui te rouge au quotidien. Et le but, c'est de faire ce que j'ai fait aujourd'hui, mais avec toi, pour avoir en direct, finalement, les réponses à mes questions pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse te faire une petite séance de psy sur mesure. Donc, n'hésite pas à me contacter sur Instagram si tu as des questions par rapport à ce format. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce contenu t'a plu et à également commenter. Le référencement est très important pour moi parce que j'ai envie de faire de YouTube mon métier. La création de contenu, ça me passionne. J'adore te transmettre ce dont je suis convaincue et ce que je sais, j'espère, pourra t'aider dans ton quotidien. Merci beaucoup et on se dit à demain.